Ça se joue entre douleur et lamentation. Position favorable, allonger les fesses en l'air. Trois fillettes en tout horreur, admises ici à l'hôpital de district de Bafia, dans un état inquiétant. Les fesses en état de pourrissement. L'histoire révèle qu'elles se sont injectées du cuivre magique dissous dans de l'eau. Avec l'objectif de faire brousser les fesses. Les douleurs fessières se sont tuméfiées et elles se sont abcédées. Donc du coup nous assistons ici à des abcès fessiers très profonds. La peur habite les parents. Edwige et Pauline, 14 ans, toutes deux, élèves en classe de 3ème année au lycée technique de Bafia, Lambeta. L'aînée Charlotte, 16 ans, élève en classe de 1ème année au lycée bilingue. Encore sous les feux d'une puberté apparemment ravageuse, elles avaient pour rêve chacune d'avoir un postérieur rebondi et attirant. Une camarade de classe leur avait déjà donné la recette magique. La décision de passer à l'acte est intervenue à la maison familiale. On a pris un demi-cube, on a mis dans l'eau, dans le globulaire, on a mis un peu de l'eau, et on a mis dans la sérinque, mais sur l'avoir injecté. Après, ils l'aient aussi injecté, à 3, 2, 1, 2. Tour à tour, avec la même sérinque, le même liquide injecté. Finalement, l'affaire tourne mal. La présence charge impose ici une chirurgie urgente pour limiter les dégâts. À l'oeuvre, infirmière et chirurgien pour sauver les 3 élèves en danger. L'opération au finish réussie. On a fait des mises à plat avec l'évacuation de grandes quantités de pus, en moyenne 500 cc, 500 millilitres pour chaque fesse, chez chaque fille. Bon, à ce jour, je dirais que leur vie n'est pas en danger, mais elle nécessite un suivi, on doit le suivre pour le post-opératoire, et un accompagnement psychologique, je dirais même psychosocial. Vers la fin heureuse de ce feuilleton qui affiche toute la vulnérabilité des enfants à s'accommoder mal des choses réservées aux grands.